Katumbi candidat climatique pour commencer on se demande comment on va appeler le candidat autoproclamé d'autant plus que l'homme est énigmatique et s'illustre par un nombre impressionnant de désignation selon les contingences et autres coïncidences en effet son identité est très alambiquée c'est ainsi que dans d'autres ramettes officielles on l'appelle Moïse Katumbi Tchapwe, Sariano Moïse Katumbi, tantôt Katumbi Moïse Danagno ou Danagno Katumbi ou encore Soriano Danagno ok on va rester avec Moïse Katumbi Tchapwe comme repris et dans le dernier passeport en sa détention passeport obtenu juste après l'arrivée au pouvoir de Félix Atchisekedi alors chapitre 1 le mensonge comme en 2016 monsieur Katumbi a commencé son feuilleton en trompant les congolais il a monté de toutes pièces une histoire d'avion un avion qui n'a jamais connu de demande ou de traitement administratif pour le survol du territoire congolais ou d'affairissage le ministère transporté lui par un ministre membre du parti des catholiques ensemble pour la république je vais vous aider pour ne pas le citer ne dispose pas non plus d'une telle demande il est donc clair que par ce mensonge le candidat autoproclamé a voulu saluer la rdc est cela le comportement d'un sauveur chapitre 2 la menterie on l'a vu et suivi monsieur Katumbi plusieurs fois dire qu'il est plus congolais que Kassavobo Mboutou Mzé Joseph Kabila pire plus que Félix Atchisekedi et pourtant les congolais se souviennent de son passage devant ses pères juifs où il a pleurniché dit être mal aimé au congo puisque né d'un père juif et non d'un père congolais est cela être sauveur du congo chapitre 3 la traîtrise alors que tous les congolais condamnent l'agression randaise monsieur Katumbi se refuse de faire autant passant ainsi pour l'allié interne du tirant gagamé il va même jusqu'à traiter le m23 de rébellion une thèse non acceptée et non acceptable par les congolais qui sont convaincus de la présence sur leur sol des rdf des soldats rwandais un vrai congolais peut-il agir ainsi est cela la posture d'un sauveur chapitre 4 la légèreté après avoir été le centre de Kabila et de s'être promou le malheur s'il le trahissait monsieur Moïse Katumbi n'a pas manqué au soir de son régime de le lâcher et critiquer sa gestion excluant sa propre gestion calamiteuse de la province du Katanga pendant plusieurs années pour Moïse Katumbi renfercer les autres 2022 rebelote il quitte le bateau union sacré où son parti compte de plusieurs ministres importants durant la gestion le parti a profité des cotisations de ses membres ministres sans se rendre compte de la mauvaise gestion c'est clair que pour Moïse Katumbi le slogan est on gère ensemble on profite de retomber de la gestion mais juste avant la fin je vous lâche pour être bien vu aux yeux du peuple est-ce cela le comportement d'un sauveur il ya il ya il ya il Sous-titrage ST' 501